Merci à vous de la production. Bonjour à tous. D'abord, merci de l'invitation. Mon topo sera sur les corefc supérieurs de but. Globalement, j'ai fait des épreuves en anglais. J'espère que ça ne pose pas de problème. Je vais vous parler en français. Et aussi, je dois savoir, vous m'entendez bien ? Est-ce que vous voyez ma souris qui bouge ? Alors, on voit ta souris et on t'entend bien, Olivier. Parfait, très bien. Je commence par les régressions en général. Donc, comme l'a dit Romain, j'ai été à l'Institut Langevin, même au L.O.A. quand je suis arrivé, c'était le laboratoire d'ombre d'acoustique. L'Institut Langevin, et depuis, je suis au laboratoire de l'Institut Langevin, donc tous mes collègues ont participé aux choses que j'ai présentées dans les prochaines diapos. Et en particulier, les collègues actuelles qui étaient récemment, récemment, c'est un groupe Batsy Célès, Arceau Chavillon, Antoine Coudert, Wollé Dédéraman, Bachet Baïda et Mousse Denis. Et donc, j'aimerais vous parler, en fait, d'un problème assez fondamental de physiologie, c'est que, en fait, beaucoup de choses se passent en dessous de la limite de 100 microns. On sait tous, on sait par la microscopie, on sait par l'histologie, que dans les organes, en fait, beaucoup des unités fonctionnelles des organes sont actives à l'échelle de la dizaine de microns, de la centaine de microns. Et par là, on peut penser, par exemple, aux néphrons, qui sont l'unité de base de la filtration du sein pour excréter l'urine dans les haines. Les alvéoles, par exemple, dans les poumons, qui sont l'unité de base d'échange glaseux. Et dans le cerveau, par exemple, autour des cônes cérébrales, il y a des structures autour de chacun des vaisseaux qui déterminent la fonction du cerveau. On peut aussi dire que beaucoup de maladies impactent cette échelle-là. Parce que, par exemple, surtout au niveau des vaisseaux sanguins, on sait qu'ils sont soit très impactés ou sont impliqués carrément dans la maladie liée, par exemple, au cancer, au diabète, à la tosse, à la oste. Et en fait, à cette échelle-là, les vaisseaux sanguins ont beaucoup d'importance et on trouve, on peut penser au cerveau, où en fait, les vaisseaux sanguins vont carrément être actifs ou ils vont répondre à l'activation grâce au couplage neurosculaire et qui va induire, par exemple, l'augmentation du flux sanguin en raison de l'activité cérébrale. Donc, on va essayer d'observer ça. Et en fait, il y a plusieurs méthodes. Il y a beaucoup de méthodes pour voir les vaisseaux, on trouve les méthodes de microscopie. Et ici, c'est la transparisation de différents organes et ensuite visualisation par microscopie. Mais en général, on a trois caractéristiques et donc, on doit en choisir deux. Donc, globalement, on a une caractéristique non-évasive. Donc, la transparisation ou le micro-CT, par exemple, c'est des méthodes qui vont être, qui vont carrément impliquer de le faire sous éleveaux morts. Soit il faut choisir aussi la profondeur ou la résolution. Globalement, plus ou moins, on a le choix entre deux de ces trois composantes et certaines techniques comme la microscopie ultra-vitale vont nous permettre d'être très résolues et plus ou moins non-évasives. Mais on n'a pas de profondeur. Certaines sont très résolues et très invasives et peuvent aller en profondeur comme les micro-CT ou les transparisation. Et on va essayer de voir si on est capable de solutionner ce problème. Non, la transparisation, c'est un peu spécial vu que c'est une magie médicale. On l'utilise déjà beaucoup pour faire l'imagie des vaisseaux. Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va soit imager en Doppler, ça, ça nous permet de voir les gros vaisseaux. Donc, en fait, si, je ne suis pas fait pour ça, mais si vous regardez sur la machine, vous avez du rouge et du bleu. Et globalement, ça nous permet de voir le flux en main d'un gros vaisseau. Mais quand on veut regarder le flux en main dans les petits vaisseaux, on va regarder sa perfusion. C'est-à-dire la quantité de sang, le débit sanguin qui vient dans une masse de tissu par seconde. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va injecter les agents contrastes, on va faire des micro-bulles. Et ces agents contrastes-là, ils vont ensuite perfuser dans tous les organes. Ici, c'est dans un rein à gauche. Vous voyez, en fait, suite à l'injection, les agents contrastes. Et en utilisant une technique d'imagerie qui est spécifique aux agents contrastes, c'est une image de nom, une erreur qui nous permet de voir les agents contrastes en particulier, vous voyez qu'en fait, ça perfuse tout l'organe. Et à partir de cette perfusion-là, on peut déterminer, en fait, c'est quoi le gibis de sang dans chacun des organes. Et ces micro-bulles-là, elles sont purement pré-vasculaires. Donc, elles restent seulement dans les vaisseaux. Elles restent seulement quelques minutes. Elles disparaissent en raison de l'absorption par les poumons et par le foie. Et donc, elles ont quelques microns. Elles passent même dans les plus fins vaisseaux. Ce qui est intéressant pour vous de ces micro-bulles, c'est qu'on peut dire que c'est des particules réservées. Pourquoi? Parce que globalement, c'est un gaz qui est entouré dans le liquide. Et on peut voir ça comme un système masse ressort. Et elles ont des résonances assez prononcées. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'une bulle qui est de la taille d'un capillaire, en quelques microns, va avoir une résonance dans le mégahertz qui s'avère être, par coïncidence, la même fréquence qu'on utilise pour les ultrasons médicaux. En fait, on est avantagé par une coïncidence de la nature, c'est que les boules résonnent à 100 voix. Et ce qui est intéressant, c'est que si on regarde la relation d'équations de minaires qui nous permettent de déterminer la relation entre la taille, la résonance de la bulle, sa taille, son rayon, et en tout cas, c'est son, le 3, c'est une approximation. Ce qu'on remarque, c'est qu'une petite bulle qui fait la taille du point, qui est à l'intérieur du zéro dans le R, vous allez voir, en fait, que cette bulle-là, en fait, elle résonne sa longueur de résonance beaucoup plus grande que la particule elle-même, que la bulle elle-même. Ça, c'est intéressant. Et donc, en tout type d'imagine, incluant l'image de perfusion, en fait, par une magie ultrasonore, on a toujours le même problème, et ça, je n'ai pas besoin de vous montrer, on a une limite de résolution qui est liée au fait qu'on utilise une longueur pour observer nos objets. Donc, globalement, évidemment, si les objets sont trop proches, on n'arrive plus à les distinguer à partir d'une certaine longueur d'onde, une certaine fréquence. Et ça, ça induit, bien sûr, notre limite de résolution en profondeur. Donc, quand on est en champ, l'autre souci, c'est qu'on a un compromis à faire, vu que, d'un côté, on a cette résolution qui est limitée à la petite vitesse de longueur d'onde, mais la petite vitesse de longueur d'onde fait en sorte aussi qu'on a de moins en moins de pénétration. Donc, plus l'environnement est courte, moins on pénètre dans les tissus. Et en général, ça, c'est le compromis assez classique en ultrasons. On doit choisir entre la résolution et la pénétration. Et en général, on va choisir, par exemple, certaines fréquences, par exemple, 3 MHz, c'est pour le cardiaque, parce qu'on est assez élevé, autour de 15 cm. Et on va avoir une résolution dans les 500 microns environ. Et si on augmente la fréquence, qu'on augmente, par exemple, pour les rats ou les souris, on va monter parfois à 30 MHz, là, on va tomber dans des résolutions d'environ 50 microns, mais on n'ira pas beaucoup plus loin qu'un centimètre en imagé. Et en fait, ce compromis-là guive même le choix des sondes, parce que les sondes qu'on utilise, vu que le capteur qui a utilisé, le piézoélectrique qui a utilisé dans les sondes est résonant, cette résonance-là va déterminer, en fait, quels parents, quelles sondes utilisent pour quels organes. Donc, c'est pour ça que, en fait, vous avez plusieurs sondes sur les écovases. Et la question, c'est qu'est-ce qui s'apprendrait pour voir cette microsécuration dont je parlais au tout début avec les ultrasons ? Là, ce qu'on voit, en fait, c'est qu'il faudrait monter pour regarder les mêmes échelles, par exemple, regarder les échelles de quelques microns, peut-être une dizaine de microns pour voir la capillaire, entre autres, il faudrait monter à 300 MHz. Et 300 MHz, c'est en fait, la pénétration à 300 MHz, vous avez vu la cour de pénétration, on serait pire, probablement même, que la microscopie optique, en tout cas, les nouvelles techniques de la microscopie optique. Donc, du coup, en fait, on est très limité en ultrasons. Si on veut voir si on veut résoudre la micro-circulation, là où on peut trouver peut-être une solution, c'est une solution que vous avez certainement vu de nombreuses fois, c'est du côté optique. On s'est inspiré du côté optique où, il y a quelques années, ils ont inventé la microscopie par l'acquisition photoactivée, c'est le palme. Et le principe est relativement simple, que vous connaissez certainement, c'est que plutôt que de cumuler, en fait, plutôt que de regarder seulement l'intensité ici de marqueurs fluorescents qui vont sur la surface d'une cellule et d'avoir une seule image avec tous ces marqueurs fluorescents, le truc, en fait, c'est de faire en sorte que les marqueurs fluorescents n'interfèrent pas entre eux sur une même image. En fait, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est de les faire clignoter les unes après les autres et en les faisant clignoter, ils ont fait en sorte que les marqueurs fluorescents ne sont pas tous activés en même temps. Du coup, ils n'interfèrent pas entre eux et donc, du coup, ça veut dire que la localisation du centre de chacun de ces points-là permet, en les accumulant, de faire une image à beaucoup plus grande résolution. Et donc, globalement, on va reprendre le même principe en une façon. Par contre, eux, ils ont gagné plus de nobles parce que c'est vraiment les indicateurs de cette idée-là. Et c'est quoi le principe de ce qu'on fait? C'est que, globalement, ils ont une molécule fluorescente qui fait à l'échelle du nanomètre et avec une longueur d'onde de résonance en guillemets d'excitation qui est à l'échelle de plusieurs centaines de nanomètres. Et en fait, c'est le même principe. Que ce soit en f-pal ou en ultrasons, en ultrasons, on a aussi, et même que le ratio est encore plus prononcé, notre microbule est beaucoup plus petite que la longueur d'onde qu'on utilise pour imaginer. Donc, du coup, en fait, on a une onde qui image notre objet à une échelle assez grande et qui est sensible à des objets qui sont des centaines de fois plus petits que l'échelle qu'elle observe habituellement. Donc, la supérieure solution qui est défendue en optique peut se transposer potentiellement en ultrasons. C'est juste qu'on ne va pas regarder les mêmes choses. D'un côté, en optique, on va regarder des structures cellulaires, tandis que nous, vu qu'on a des microbules qui voyagent en intravusculaire, on va regarder le milieu vasculaire. Donc, ça, ça a été fait il y a maintenant plusieurs années. C'est d'ailleurs été démarré au LOA avant que les sulangins existent, où on avait pensé à cette idée-là, où, en fait, on avait des microbules qui clignotaient. Ici, c'est carrément des microbules. Dans ce sens-là, c'est des microbules qui clignotaient dans notre tumeur. Et on avait réussi à reproduire le même principe, c'est-à-dire de prendre le centre de chacune des microbules et cumuler, et même de le monde. On avait fait le vitreau, on avait fait le vivo, et on avait pu prouver que, finalement, on était capable d'avoir des tâches de résolution qui étaient beaucoup plus fines, une centaine de fois plus fines que la longueur. Et ensuite, on a essayé de transposer ce principe-là et vivre. Donc, la manip que vous allez voir, c'est une manip qu'on a gardée de centaines de temps depuis quelques années où, finalement, on fait une image qui est très rapide de notre côté, on ajoute des agents contrastes et, par exemple, on va regarder ici un savoir. Et donc, on mène barrette, ici, c'est une barrette au-dessus d'une tranche coronale de l'animal, et après injection d'agents contrastes, on acquiert des images pendant quelques minutes. Pourquoi pendant quelques minutes ? Parce que, finalement, c'est une technique d'imager cumulative. C'est comme un micro-trui optique en superdiction. Vu que c'est une technique cumulative, ça veut dire qu'on ne peut pas imager tous les microbules en même temps, on va imager une partie à la fois, c'est-à-dire quelques dizaines, voire une centaine de microbules à la fois, et donc, c'est en cumulant leur position qu'on va finir par faire l'image. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que ça, par exemple, c'est une magie standard en éducation d'un cerveau, ici, on a dans des crânes pour que ce soit plus propre, donc, c'est très imagif. Et donc, quand on éjecte les microbules, vous voyez que le speckle, il change un petit peu, vous voyez, il y a des petits trucs qui bougent. Si on met un filtre, ce qu'on voit, en fait, c'est seulement les microbules. Ensuite, les microbules qui sont notre agent contraste, on trouve leur position exacte parce qu'elles subissent pas d'interférences et on cumule leur trace et c'est ça le principe. Finalement, c'est très, très similaire au F-Palm, mais ici, c'est des bulles intravasculaires qui font le marqueur plutôt que des agents fluorescents. Et donc, ce qu'on avait montré, c'était qu'on avait un gain de résolution environ facteur 10. Donc, on avait, on passait des images en bas à gauche, en Doppler, ça, c'est du Doppler, à une image qui était en haut. Donc, on avait un gain d'un facteur 10 en résolution et on montrait aussi l'avantage de pouvoir tracer des bulles. C'est-à-dire que contrairement à un Doppler, on a seulement une orientation axiale de la sensibilité à la vitesse. On pouvait vraiment voir les bulles se promener dans toute l'image, déterminer leur vitesse à chacune, trouver carrément sur des vaisseaux d'à peu près 50 microns de diamètre le profil des vitesses et donc, on avait vraiment une possibilité de reconstruire une image très finie. Ce qui est important de savoir, par contre, c'est que ça a été fait sans crâne. On restait assez invasif et avec le palme, on perdait énormément de signes à souris dans les ondes où il y avait le plus d'atténuation. Depuis, en fait, il y a quand même eu beaucoup d'évolutions puisqu'on est passé de ce type d'image-là à l'époque avec Luzia et Rico à ce type d'image-là en augmentant la durée d'acquisition et en changeant quelques autres éléments au niveau de l'imagie et donc, ça a pu nous permettre d'avoir une imagie de l'idée assez évolue. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que ça se compare relativement bien à des techniques quand même très invasives. À votre gauche, vous avez le micro-CT. Le micro-CT est une technique basée sur rayon X qui est faite ici en organe isolé. C'est-à-dire, vous pouvez vous imaginer qu'on a dû enlever l'organe. ici le cerveau, c'est relativement important pour la vie. Et donc, c'est sur l'animal mort, évidemment. On a éjecté ici pendant plusieurs heures pour perfuser bien l'organe. L'acquisition a été faite pendant plusieurs heures et à droite, vous avez l'ULM, la technique de super-admédicographie super-admédicographie et qui se compare plutôt bien avec le micro-CT et la technique de l'ULM, c'est une technique qui est vivant qui permet de faire l'acquisition en crécumine. Cette technique-là a aussi été appliquée assez rapidement à toutes les questions de pathologie puisque c'est ça qui est important. Est-ce qu'on peut utiliser l'échographie super-admédicographie pour révéler des pathologies ? Ici, on s'était orienté vers l'énergie visée à l'essai, donc le stroke, et on avait bloqué une artère, ici l'artère c'est à la moyenne, et qui irrigue toutes les zones du cerveau. Donc ça, c'est la zone, par exemple, ici, c'est le cortex. C'est des parties plus profondes du cerveau. Ici, il y a une partie du cortex qui est irriguée par une des artères qu'on a bloquée par un agent qui ressemble beaucoup au thrombus qu'on a dans le cerveau chez les humains. Et en fait, on voit que l'ULM représente assez bien ce qui se passe en IRM 24 heures plus tard de la zone qu'on appelle un œdème ici qui correspond à la zone qui a été ischéliée, c'est-à-dire qui a perdu du sanguin. Dans ces zones. Ça a été aussi appliqué dans le ring qui fait en général d'assez jolies images parce que le réseau vasculaire est assez emploi. On voit assez bien la différence entre même l'ultrafrase de plaire qui est une des techniques de référence maintenant et l'ULM est beaucoup plus résolue. Et depuis, de nombreux labos aussi se sont rancés dans l'imagerie du petit animal ou même sur la supérieure. Ce domaine-là est en plein boom. J'avais compté plusieurs dizaines de laboratoires qui s'intéressaient au sujet et qui faisaient des manips sur le sujet. donc c'est en train de se généraliser quand même très suffisamment. Ce qui est particulièrement intéressant c'est que c'est maintenant appliqué chez l'homme. Par exemple, dans cet article de l'équipe de Huang et Tal en 2021, on voit qu'ils l'ont fait par exemple ici dans un foie humain donc là, c'est toujours en coupe, c'est toujours en 2D. On voit que ça a été fait par exemple dans le pancréas cancéreux. Par exemple, tous les vaisseaux angiogéniques qui sont en train de rentrer dans le tumeur pour la nourrir. Ce qui est quand même un élément qui est très, qui est un très bon élément producteur de la pathologie. Et d'un ancien collègue on fait aussi de l'imagerie en transcranien à travers la tente, toujours en 2D pour l'imagerie pour l'imagerie du cerveau. Et donc, après on peut rentrer dans un job de ventileur. J'ai récupéré une vieille diapo qui est très important depuis maintenant à l'Institut d'Engine et qui est la comparaison entre l'ultra-face que nous utilisons aussi bien sûr et l'imagerie focalisée. Donc là, l'imagerie focalisée c'est en fait c'est comme ça que les échographes le font mais ils concentrent l'énergie ligne par ligne et images ligne par ligne et l'on plane c'est qu'on va imager toute l'image d'un coup avec une longue plane et on va accuper toutes les données et on va reconstruire l'image dans leurs intents. Donc, la superdiction se base en général sur le plein web parce que ça permet d'avoir plus d'images plus de bulls qui passent. Sauf que ce qui est important à comprendre c'est que la plupart des appareils sont des appareils cliniques sont des appareils qui sont basés sur l'énergie conventionnelle ne peuvent pas fournir des cadences aussi élevées que l'image ultra-rapide que l'image est à droite et donc on a un compromis à faire soit on a un appareil clinique facilement et dans tous les hôpitaux il y en a des 10,5 dans les hôpitaux sinon des centaines d'hôpitaux et qu'on peut faire rapidement la maladie chez l'homme ou dans l'autre côté on essaie de développer des appareils ultra-rapides et les mettre dans notre clé ce qui est relativement et donc on a testé aussi la super-isolation chez l'homme dans le rein il y a une autre équipe qui l'avait fait avant où ils montraient des cancers parce que le cancer a un réseau musculaire extrêmement tortueux qui fait en sorte que c'est très difficile de voir une structure en super-isolation en décorerie super-isolue du cancer par contre ce qu'on a vu c'est que si on le faisait dans le rein ici dans le rein on a un début de bolus et un fin de bolus vous avez vu c'est l'arrivée des bulles qui rentrent qu'il manque le signal de l'image et en fin de bolus il reste après trois minutes il reste seulement quelques bulles qui restent dans la circulation sanguine et qu'on peut imaginer entre les deux en fait il y a de quoi faire de la super-isolation et donc là si on fait la super-isolation on peut comparer par exemple aux nouvelles techniques qu'on appelle par exemple super-micro-masker pour les techniques vendues par Toshiba par exemple et on voit qu'en super-isolation on a un peu plus de détail qui est plus élevé et qui permet donc en clinique de transposer l'image 2D pour faire la super-isolation dans l'arrivée donc la question au bout de tout ça c'est oui ça fait des très bons posters et après parce que bien sûr le problème c'est qu'on a une technologie il faut que ça serve il faut que ça serve à quelque chose qui est utile on a fait des très belles images il y a des couleurs et qu'est-ce qu'on fait avec ça donc je me permets cette liste à l'après-verre d'ailleurs je ne sais pas comment je le traduis en anglais deux choses qui nous amèneraient à l'utilité de la super-isolation de l'éco-afis super-isolation de l'église et en fait j'ai identifié quelques points d'abord il faut multiplier le nombre de chercheurs qui travaillent sur le sujet parce que de le moment c'est collectivement qu'on va trouver des solutions améliorer les temps de calcul parce que globalement à l'époque du papier dans le cerveau du RAR on avait quand même des temps de calcul d'environ 12 heures pour une image il faut comprendre la résolution parce que le problème c'est que le débat est assez biaisé à l'heure actuelle parce que les gens ne savent même pas comment on peut améliorer la détection des bulles très important devenir 3D je vous explique pourquoi solutionner le mouvement le rendre quantitatif pour avoir des métriques les médecins peuvent utiliser des métriques par exemple les biologistes peuvent utiliser des métriques étudier la structure fine biologique avec l'ULM et trouver une belle application donc j'essaie de vous présenter des éléments de tout cela dans la prochaine diapos bon d'abord premier truc il faut que le plus de gens puissent utiliser donc on a sorti un papier dernièrement sur bon qui compare les différents algorithmes mais qui est plus important c'est que si ça vous intéresse vous trouverez tous les algorithmes des métriques et des dataset dans un GitHub et dans un Zengo et les dataset et plusieurs dizaines de gigabits de données dans le rein dans le cerveau et dans les tumeurs sur lesquelles vous pouvez tester ce que vous voulez et à nous ce qui nous intéressait c'était de faire en sorte que la communauté décorerie supérieure de l'UQ puissent avoir une base sur laquelle travailler avec les codes qu'on utilise pour le données et donc vous trouverez entre autres différentes façons de bon l'acquisition c'est quelque chose qui est fait indépendamment mais à partir de l'acquisition c'est toute la technique de l'ULM c'est le principal de post-processing c'est tous les algorithmes de post-processing en plus des données évidemment initiales et des vitriques pour comparer ces différents algorithmes ce qui manquait cruellement dans le domaine donc un autre point très important c'était l'accélération de la technique un des problèmes de la technique c'est que vous avez vu en fait c'est plusieurs étapes première étape c'est de imager deuxième étape c'est de filtrer de façon à avoir les bulles troisième étape c'est de localiser les bulles par une échelle qui est très selon leur nombre ensuite il faut traquer les bulles et ensuite il faut accumuler les tracts pour faire des images en fait l'étape de localisation est très importante et les techniques précédentes c'est des techniques d'interpolation vous imaginez quand on interpole à l'abdation d'une image en toutes les directions ça reste possible en 2D c'est long mais en 3D ça devient ingérable donc du coup il a fallu introduire de nouvelles techniques entre autres une technique qu'on a encore là littéralement volée de la géoptique qui est de localisation radiale pas du volant on s'inspire qui permet en fait de localiser beaucoup plus rapidement les agents contrastes sans interpeller et donc sauver des heures de calcul et là plus ou moins on le fait presque en temps réel c'est-à-dire que pendant l'acquisition on peut le créer ensuite il y a la question de la résolution c'est-à-dire comment est-ce qu'on distingue la résolution c'est un peu spécial dans la résolution parce que globalement on est dans une technique pointive c'est-à-dire qu'on va créer une image point par point donc là la question devient non seulement à quelle échelle on peut localiser le point ça c'est une échelle qui est de quelques microns en fait on l'avait testé il y a quelques années les bulles on peut les localiser à une précision de quelques microns mais la question après c'est si on localise qu'une seule bulle notre image elle n'est pas super résolue en elle-même en fait ça devient une question de saturation c'est combien de bulles il faut pour explorer tous les vaisseaux qu'on peut voir donc plus notre échelle est petite plus il faut des bulles pour explorer des petits vaisseaux et plus il faut des bulles pour explorer des petits vaisseaux plus il faut du temps d'accumulation donc globalement plus on prend le temps plus on veut des piscettes petits plus on prend le temps donc si vous voulez des pixels de 10 microns ça va être dans les minutes si vous voulez si vous voulez voir les capillaires individuellement ça va être probablement dans les heures et on attend qu'on fait les heures et encore là on est allé chercher en optique et on est en optique en fait une technique qui est utilisée c'est la fourier ring correlation où en fait on prend pour des techniques comme la superadultion des techniques cumulatives pointillistes c'est on va séparer on va séparer les images en deux sets et on va comparer ensuite les deux sets dans l'espace de fourier et ensuite on va faire une courbe et à partir de cette courbe là on va déterminer c'est quoi la résolution c'est-à-dire quel type de structure on va observer ça il faut faire attention à cette approche-là parce qu'il y a plein de filtres qui peuvent induire une fausse bonne représentation ce qui est important c'est au final est-ce qu'on est capable de distinguer deux petits vaisseaux et c'est ça la vraie mesure de la résolution est-ce qu'on peut être capable de mesurer deux vaisseaux l'un côté de l'autre mais c'est quand même assez parlant vu que si on compare par exemple en infusion du cerveau ou en boule du cerveau c'est une technique d'injection différente de tumeurs et les reins on voit en fait qu'on atteint des échelles différentes et ces échelles différentes sont dans les 10 microns à 20 microns en général il y a aussi je ne veux pas en parler très longtemps il y a une technique assez basique qui nous permet de faire de la correction de mouvement aussi ce qui est essentiel à l'échelle dont on parle parce que vous imaginez que si on était à une échelle de 10 microns en résolution un déplacement de cet ordre là va rendre les images ici c'est juste une technique de corrélation de phase image par image sur l'image de base qui nous permet ensuite de co-registrer chacun des agents de contrats qu'on a vus et les remettre à leur place par rapport à un espace statique mais en fait un des problèmes plus importants qui empêche l'application chez l'homme à long terme c'est le fait d'être en douleur pourquoi être en douleur c'est un problème pour l'échographie supérieure et c'est pas le cas c'est pas un problème pour l'échographie c'est que l'échographie est en temps réel normal c'est-à-dire qu'on scanne on observe et le médecin en fait reconstruit entre c'est le médecin qui reconstruit en 3D dans son cerveau l'organe lui-même parce que justement il le scanne avec la sonde tenue à l'avant l'ULM c'est une technique qui est relativement lente c'est des gens qui ont accéléré les choses à quelques secondes en perdant en résolution la question c'est est-ce que c'est encore l'ULM et donc là le problème c'est que on a juste un plan et si on a juste un plan ça veut dire qu'on sait déjà que la maladie est là parce que de l'avant on ne peut pas la scanner on ne peut pas chercher parce qu'il faut faire un autre plan et on l'avait fait il y a quelques années et on l'avait fait plan par plan et ça nous a pris plusieurs heures pour faire tous les plans et l'autre problème c'est que les organes sont 3D à la base donc enfin on a un seul plan par injection et vu qu'on fait une injection qui dure environ 3 minutes déjà construit dans l'agent contraste c'est très coûteux et surtout qu'en général on ne peut pas trop injecter chez l'humain on a aussi des problèmes de projection c'est-à-dire qu'on a un plan et on projette tous les vaisseaux qui sont hors plan dans un plan ce qui nous biaise complètement avec la quantification on ne peut pas faire une correction de mouvement complète parce que finalement on a juste l'information dans les déplacements en l'image et pas en hors plan et tout ça ce que ça donne c'est qu'on est extrêmement utilisateur dépendant c'est-à-dire que et ça c'est le cas aussi des ultrasons en général c'est qu'un bon un bon échographiste un bon radiologue va faire des merveilles avec des ultrasons mais c'est très dépendant de son niveau d'expertise et donc là dans ce cas-ci si on avait par exemple le 3D on pourrait poser la sonde et avoir quelque chose qui est indépendant d'utilisateur et ça c'est ce qu'on a noté après et comment on fait ça c'est que plutôt que d'avoir des barrettes linéaires c'est-à-dire qu'une ligne découpée en éléments dans une seule direction ça ça nous permet de faire une image en fait les ultrasons c'est quelque chose qui image dans un plan avec des délais des délais électroniques et ces délais électroniques sont imposés à une série de transducteurs qui sont en général sur une ligne sur une seule ligne si on refait un image 2D il faut mettre ces transducteurs-là sur une matrice et ça devient inéditement plus complexe parce qu'une image typique une échographe standard va avoir 128 256 éléments ou 256 éléments et ces éléments-là voilà sur la ligne ça va devenir une image tandis que nous à minima il faut 1024 voix pour permettre d'avoir une caractérisation correcte et là autre élément c'est que nous on est dans une image ultra rapide ultra rapide ça veut dire des flux de données assez importants ça veut dire une image à chaque 100 microsecondes ou même plus court et donc ça ça veut dire une image vous imaginez qu'on génère sur une acquisition plusieurs centaines de gigaoctets sur quelques minutes sinon parfois ça rentre dans le terravide le terravide c'est ce qui a été produit entre autres par Baptiste Thalès dans le contexte de ces manières mais par contre quand on a cette machine-là on peut adresser chacun des conducteurs et on peut faire une image de cette ordre par superéduction de transsonore donc là on a vraiment une image 3D ici c'est fait par combinaison de plusieurs volumes sur bien sûr une image vivante parce que là ici on a carrément la fonction de on a la physiologie parce que c'est le flux des micro-mules qui se promènent et donc ça nous permet d'avoir une image complète ici de nos cerveaux draps mais qui est toujours pas en france calme on va en parler après là on peut faire des coupes tranches par tranches et là maintenant ça veut dire que dorénavant on peut regarder un organe avec tout un volume et ça c'est simplement parce qu'on a utilisé une matrice et plutôt qu'une simple ligne d'éléments sauf que quand je vous dis simplement c'est une complexité infinie de passer de l'un à l'autre et ça reste expérimentalement un très grand défi et donc qu'est-ce que ça nous permet de faire par exemple comme en transpérialisation on peut carrément suivre les vaisseaux mais là carrément les vaisseaux sont vivants il y a des les vaisseaux qu'on voit c'est des globules c'est des microbules qui circulent parmi les microbules et parmi les globules rouges on peut carrément en fait par exemple suivre chaque une des bulles et collecter tous les vaisseaux qui sont d'une certaine zone et créer par exemple des segments des segments de vaisseaux on peut aussi un autre avantage c'est qu'on a vu que les microbules vont dans toutes les directions en 3D on a une magie qui est relativement isotrope comparablement à plus proche du CT ou du IAM mais beaucoup moins que les ultrasons qui sont sensibles dans une seule direction de déplacement et on peut encoder bien sûr comme je disais les vitesses mais là maintenant on a les vitesses dans la direction on n'a plus de projection donc du coup on a des vraies vitesses quantifiables et donc ça veut dire qu'on peut faire des choses comme ça c'est-à-dire regarder un vaisseau c'est assez complexe Baptiste s'arrache ses cheveux maintenant c'est Antoine qui s'arrache ses cheveux à essayer de relenter ces visualisations-là et ce que vous voyez par exemple c'est que dans un vaisseau on va voir que le flux on peut voir un profil de flux par exemple pour regarder la taille des vaisseaux c'est l'échelle de 100 microns c'est plus petit que la longueur mais on peut carrément caractériser le flux sanguin dans chacun de ces vaisseaux-là déterminer combien passent dans chacun des vaisseaux filles et étudier vraiment précisément ce qui se passe physiologiquement à des échelles qui étaient jusqu'à là jamais à la fin le problème de ça c'est qu'il fallait avoir un échographe extrêmement complexe qui adressait chacune des voix donc une autre étape qu'on a fait après qui est grâce à Artur Chavillon c'est de c'est de ducer un appareil qui est beaucoup simple qui est multiplex c'est-à-dire qu'on va prendre un appareil qui agit sur 256 éléments mais qui ensuite bascule d'un panneau à l'autre donc plutôt 32 par 32 c'est 8 par 32 fois 4 et donc on fait ça et c'est comme ça qu'on a caractérisé on a rajouté un autre truc c'est que dorénavant avec ce genre d'appareil on dit on va passer à travers le crâne d'Ora donc là ce que vous allez voir c'est non seulement avec un appareil beaucoup plus simple mais aussi qui peut passer à travers le crâne d'Ora et donc la manique elle ressemble beaucoup la manique en 2D c'est juste que là c'est beaucoup plus simple à positionner parce que la sonde elle elle peut voir en assez grand volume on n'a pas besoin de la placer à 120 micro-omprès ce qui était le cas de l'expérience 2D et qu'on fait du Doppler vous voyez c'est ce qui est à droite et donc vous avez plusieurs volumes vous voyez qu'en fait on tire quand même 13 000 tirs ultrasonores par seconde ça nous fait en sorte que vu qu'il faut tirer les différents panneaux faire du compounding on finit par avoir un rythme d'à peu près 250 hertz et on fait à peu près 100 000 volumes en 7 minutes et sur ces 100 000 volumes on va trouver toutes les bulles pour l'interfuser et donc qu'est-ce que ça donne ça c'est à travers le crâne donc là on a pris juste une zone plutôt que d'accumuler les zones une après l'autre on a pris juste une zone et vous voyez on a tout le volume avec ici dans la résolution qui est dans quelques dizaines de microns 20 microns à peu près et vous voyez qu'en fait on a une très bonne résolution de tous les vaisseaux dans ce volume en bleu c'est l'IRM qui a été utilisé pour co-registrer et encore là on peut avoir on peut voir les vitesses on peut regarder le nombre de buts qui vont à chaque vitesse ce qu'on utilise pour souligner les micro-bulles c'est la SVD c'est la décoration en valeur singulière et ce que vous voyez en fait c'est qu'on est plutôt sensible à notre pic de sensibilité c'est à peu près des bulles qui vont être 10 mm par seconde on sait que dans les capillaires on descend en dessous du mm par seconde donc à cause de la SVD on n'est pas très sensible à ces bulles qui vont très lent mais encore là même si on est en 3D même si on a travers le crâne on se compare relativement bien au micro-CT qui en va à droite entre le Doppler ultrassensé en haut à gauche et la supérieure qui se compare relativement bien au micro-CT donc là maintenant la question c'est à quoi ça sert tout ça bon l'orientation qu'on a pris chez nous grâce à un financement à l'ARC c'est de se dire on va appliquer ça à une agie et de l'AVC donc l'AVC c'est un problème majeur c'est un problème ça cause 6 millions de morts par année à peu près un même nombre d'handicapés la première cause d'handicapement et le problème de l'AVC c'est qu'il faut diagnostiquer le patient dans les 3 heures pour pouvoir permettre son traitement il y a un traitement qui est la thrombolise on injecte un agent et ça permet de libérer ce dont je vous parlais tout à l'heure c'est les AVC ischémiques c'est-à-dire il y a eu un thrombus qui s'est installé dans son artère et ça a bloqué le sang pour tout ce qui vient après le problème c'est que de l'autre côté il y a aussi les hémorragies les hémorragies c'est une rupture comme vous pouvez imaginer une rupture de vaisseau sanguin dans le cerveau et qui crée à peu près les mêmes sanguins qu'est-ce qui se passe c'est que si on donne un thrombolétique à quelqu'un qui est ischémique on guérit si on donne à quelqu'un qui est hémorragique ou on tue donc globalement il faut distinguer les deux il faut distinguer avant d'éjecter et avant de traiter il faut savoir lequel des deux comment c'est fait à l'heure actuelle on prend le patient on le met à l'hôpital on le fait baser l'IRM ou l'ICT et on s'assure que le CT quand le patient arrive que l'IRM et l'ICT soient libérés très rapidement on l'image super rapidement et on l'éjecte et en général la plupart des patients ne sont pas traités donc une des choses qui sera intéressante c'est que ces petites images qu'on a en bas à gauche c'est du Doppler transcanien et le Doppler transcanien n'est pas vraiment adapté du diagnostic pour l'AVC parce que finalement il y a une très très mauvaise illusion et pourtant l'avantage de l'illustration c'est que c'est portable c'est transcanien on peut sensibiliser au flux sanguin ça fève le coup c'est rapide c'est non-mioïdisant et on pourrait s'imaginer pouvoir plutôt que d'amener tous les patients à l'hôpital et leur faire un CDIM leur faire passer beaucoup plus rapidement des échographies pour faire le diagnostic et permettre l'acte tout de suite l'acte médical et sauver 80% des patients qui sont les patients ischémiques et le problème c'est que les ultrasons ben un c'est une mauvaise illusion surtout quand on essaie de passer à travers la crème parce qu'on doit baisser les fréquences aux patients à travers la crème c'est très dépendant du ZATA et c'est sur un plat donc comment savoir si on est au bon endroit si on cherche la bonne chose et donc c'est pas c'est pas anti et c'est pas c'est pas en garantie donc vraiment un gros problème et ce que je vous ai montré c'est que finalement avec l'éco-FI super résolu on peut faire de l'imagie sublongueur d'ombre et cette image sublongueur d'ombre ça nous permet de rompre le compromis entre la pénétration les résolutions donc la pénétration à travers le crème qui était limite jusqu'à présent on peut s'imaginer à des fréquences qui permettraient de passer à travers le crème de faire une image de beaucoup plus en résolution parce que je vous ai montré donc ce que je vous ai montré c'est les travaux surtout les travaux d'Action Chalillon et on a comparé en fait chez l'animal deux types d'AVC ici des AVC ischémique et hémorragique qui est vraiment les deux dans le cas des AVC qui est chez eux et donc pour les images et on regarde ce qui se passe et à la fin on l'image parrière et ce qu'on remarque en fait c'est que si vous faites cette image-là et qu'ensuite on bloque ce qu'on appelle l'artère cerebrale moyenne on voit qu'on a toute une perte de réseau vasculaire qui est perdue au bout du corps et ça déjà c'est un signe très rapide de la perte de réseau sanguin et donc on est censé en tout cas chez le Stedbal on est censé de la l'ischémie ça se voit beaucoup mieux en plus quand on prend les volumes et qu'on les coupe en tranche on voit que à T plus 30 minutes c'est-à-dire 30 minutes après l'acte qu'on a bloqué le flux sanguin on voit qu'on a une perte presque entière vasculaire et que cette perte-là elle revient petit à petit parce qu'en fait les vaisseaux se débouchent les tissus sont perdus parce qu'ils ont été ils se quittent trop longtemps mais les vaisseaux se débouchent et ça se confirme assez bien avec l'IRM si on fait l'hémorragie la l'hémorragie on la fait plus profonde on la fait dans le triatome vous allez voir en fait vous allez voir à T plus 24 heures on voit presque rien à 30 minutes T plus 24 heures on voit un trou dans le cerveau qui est là lié à des effets indirects c'est-à-dire le cerveau avoir tendance à impacter vous voyez ici par exemple cette zone-là ou cette zone-là qui sont coronales et sagittales deux couples du cerveau différents vous voyez en fait qu'il y a une perte vasculaire mais ça c'est pas on voit seulement à T plus 24 heures donc à 30 minutes on sait que si on voit en général c'est lié à une ischemia si on voit à T plus 24 heures c'est soit une ischemia qui n'a pas été récupérée ou une hémorragie parce que les hémorragies en fait c'est beaucoup plus diffus c'est assez distinct on a même fait des systèmes de mesures micro-vasculaires ça je 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 du cerveau qui est qui est vascularisé on voit très clairement qu'il y a une différence entre le début l'ischémie à T plus 30 minutes et ensuite ça remonte grâce à leur perfusion en hémorragie ça part et ça diminue tranquillement donc l'objectif de cette ERC c'est de poursuivre ça de de trouver une une voie d'application de une voie d'application de la supervision de l'écho de la file super azule on voit beaucoup d'avantages de traçons portabilité accès ce qui permettrait éventuellement de mettre des échographes dans beaucoup d'ambulances plutôt que par exemple là ils ont essayé de mettre des CT dans les ambulances ça coûte un million de pièces et ça pertinence seulement les grands centres où là il en général est déjà du tout on est bien mieux résolu on est en 3D on peut potentiellement faire un placement automatique le problème c'est qu'il reste beaucoup de défis et ça on peut m'en parler un peu de passer du petit animal comme je vous ai montré aux gros animaux et aux humains qui font partie des gros animaux et entre autres qu'est-ce qu'on observe est-ce qu'on peut observer tout le cerveau est-ce qu'on cherche vraiment au bon endroit et donc il y a beaucoup de questions qui restent en suspens mais c'est vraiment c'est l'objectif l'objectif final c'est d'avoir un appareil qui permet de diriger des aires radiologiques et permettre aux gens d'être traités plus rapidement dans la première heure pour avoir accès au traitement et de lancer que si les gens sont traités dans la première heure de leur laisser on sait que la très très grande majorité s'en tire sur ce je vous remercie et je ne sais pas si les questions c'est maintenant ou après